C'est bon ? Ce qui est génial, c'est qu'on reçoit aujourd'hui un auteur assez connu du monde des médias et autres. Et le titre de son livre, je ne vais pas encore l'accueillir maintenant, fait penser à une chanson de Gilbert Montagné. Tout va basculer. Alors voilà, bonjour François Langlais. Bonjour à vous. Merci d'avoir fait le déplacement. On est ravis vendredi, c'était une semaine avec beaucoup, beaucoup de rencontres intéressantes. Uniquement une rencontre lundi en littérature, pour le reste que des rencontres du genre. Mais merci beaucoup et surtout d'avoir insisté puisqu'on a raté la première. Donc tout va basculer. Mise à part cela, quelle est votre actualité ? En dehors de ce livre ? Oh écoutez, en dehors de ce livre, mon actualité est tout simplement l'actualité, c'est-à-dire le travail sur les élections européennes, sur ce qui va suivre en Europe et particulièrement en France, puisque c'est mon sacerdoce quotidien que d'intervenir pour partie à la télévision sur TF1 et pour partie à la radio sur RTL. Donc c'est attraper les balles qui se présentent et puis essayer toujours de donner la profondeur de champ pour que l'auditeur ou le téléspectateur puisse resituer l'événement sur une toile de fond, lui donner du sens, essayer d'anticiper un peu les choses. Donc c'est l'intervention en direct par rapport à l'actualité. Le but du YouTube est de faire connaître la personne qu'on invite par des petites questions, du tac au tac, mais je vais quand même me permettre une question que j'aurai peut-être l'occasion de reposer après. J'entendais ce matin qu'on a déjà voté en Grande-Bretagne, qu'on a voté en Hollande, que les sondages sont assez dingues, c'est merveilleux. Les sondages aujourd'hui ne se trompent plus à un demi-pourcent ou un pourcent près. Donc en Hollande, aux Pays-Bas, ça devait être un raz-de-marée nationaliste et finalement, ce n'est pas le cas. Alors qu'est-ce qu'on doit vraiment dire contre des sondages pour les élections européennes ? Ce qui est de plus en plus vrai dans tous nos pays, c'est que les gens se déterminent à partir des sondages. Donc pour eux, les sondages, c'est une façon d'ajuster leur tir, de désinguer celui qui est en tête, pour dire « ce n'est pas toi, tu crois que tu y es, mais ce n'est pas toi. Moi, j'ai le pouvoir justement de choisir quelqu'un d'autre et de jouer à ce qu'on appelle un peu l'électeur stratège. » Ce qui explique qu'on ait des surprises, ce qui explique probablement en partie qu'on ait des surprises. L'autre élément, c'est que, je ne connais pas la qualité des sondages bataves néerlandais, mais c'est qu'on a des sondages de qualité aussi assez variables. Parce que dans le temps, on téléphonait aux gens, on les rencontrait, donc on avait probablement une appréhension un petit peu plus fine de leur motivation et de leur choix. Aujourd'hui, ça se fait par Internet dans un monde où tout est volatile, où les gens répondent un peu sur l'impulsion. Il n'est pas exclu d'ailleurs qu'ils votent aussi sur l'impulsion. Ce qui fait que la réalité politique est plus difficile à prévoir que par an. J'ai bien compris. Donc lors des sondages, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils ont tout intérêt à donner gagnants les mauvais, les méchants. En tout cas, on a observé ça à plusieurs reprises. Très bon. C'est que finalement, les gens, particulièrement en France, encore une fois, je connais moins bien la situation politique des pays voisins, mais en France, on n'aime pas trop les gagnants parce qu'on a envie de les fiches dehors avant même qu'ils n'arrivent au pouvoir. Et du coup, il y a cette espèce de tentation de s'appuyer sur le sondage pour déterminer le vote. Ok. J'ai bien compris. J'espère que si Garance a compris, ça va. Donc les amis de Filigrane comprendront aussi. Vous êtes parfois de passage chez nous. Quel est votre lieu de prédilection à Bruxelles ? Oh, écoutez, j'en ai pas vraiment parce que c'est souvent pour des occasions professionnelles. Et du coup, malheureusement, je n'ai pas tellement le temps de la villégiature. Je le regrette parce que c'est toujours une ville où le contact est très chaleureux, sympa. Sans pour autant qu'on ait le temps parce que les Bruxellois sont comme les habitants de toutes les grandes villes occupées. Mais la qualité de contact est bien meilleure que dans bien des villes que je connais. Merci pour ce compliment. Maintenant, on y va du tac au tac. Juste une réponse à chaque fois. Quelle est votre lecture du moment ? Je lis un livre qui s'appelle « La France déclassée » de Pierre Vermeeren. Qui est un livre absolument passionnant. Et d'un sociologue qui explique de façon très concrète les transformations qu'ont connues les structures sociales du pays. Et qui est une clé d'explication de ce fameux mouvement des Gilets jaunes que la France a connu tout l'hiver dernier. Je ne cacherai pas qu'on en parle à chaque conférence depuis quelques temps. C'est un peu malheureux, même en littérature. Le pays où vous aimez aller en vacances ? Ou le lieu ? La Corse. Et votre lieu préféré au monde ? Ah, écoutez, sans doute des endroits en Corse. J'ajouterais quand même la Côte d'Opale. C'est-à-dire une région du nord, nord, nord de la France. Très bien français. Oui. Qui n'est pas très loin de la Belgique d'ailleurs. Mais au bord de la mer. Et qui est une région de laquelle je suis originaire par ma mer. Et à laquelle j'ai beaucoup d'attaches. Après, si on élargit la focale, je garde une tendresse pour la Chine où j'ai vécu plusieurs années quand j'étais jeune. Donc il y a bien longtemps. Pays d'avenir pour nos enfants. Votre plat préféré ? Ah, écoutez, probablement un bon plat de pâtes. Une série télé ? Et je termine Game of Thrones. Bon allez, une autre, une autre, une autre. C'est la triche, ça va pas, on en a marre de Game of Thrones. La meilleure, c'est The Wire. Qui est une série, d'ailleurs de tout petit budget, d'il y a quelques années. Mais que j'avais dévoré, dévoré. Une série française peut-être ? C'est moins bien. Non, attends, il y en a quelques jours. Oui, en grenage, c'est pas mal. En grenage, le bureau d'allégente. C'est pas mal aussi, mais je ne sais pas. Ok, ok, ok. Disons, les intrigues sont souvent bien faites. Certains personnages sont très bons. Il y a des bons acteurs. Mais malgré tout, on a l'impression, par rapport au standard anglo-saxon, que la production est un peu plus bâclée, quoi. C'est moins vrai des dernières saisons d'engrenage ou de bureau des légendes. Un film ? Alors, le film préféré, Casino de Scorzez ou bien Le Mépris de Godard ? Une musique, un chanteur, une chanteuse ? Alors là, j'écoute peu de musique, en fait. Beaucoup de variétés, beaucoup de la musique qui plaît. La musique qui passe. Oui, oui, oui. La star vivante que vous aimeriez rencontrer. Vivante ? Écoutez, qui donc, probablement... C'est difficile, parce qu'il y en a beaucoup. Non, j'allais dire un philosophe comme Sloterdijk, là, c'est allemand. Mais je l'ai déjà rencontré, alors dans un débat, donc on n'a pas pu... J'aimerais bien déjeuner avec lui pour avoir le temps de parler. Ok. Votre premier souvenir de lecture ? Ah, c'est probablement La Comtesse de Ségur. Le livre que vous aimez offrir ? C'est Proust. Votre plus belle rencontre ? Écoutez, il y en a plusieurs. C'est dans ma famille, ma femme et mes enfants. Alors, on ne rencontre pas ses enfants véritablement, encore que d'un certain côté, si. Avant de passer à la dernière question, je vous demanderai de regarder l'objectif et de donner un conseil aux jeunes. Est-ce qu'on vous a déjà dit, où il n'y a que moi, qui trouve que vous avez un petit peu une ressemblance avec, et je suis honteux de ne pas me souvenir de son nom, celui qui imite l'imitateur, là, sur TF1 ? Conclou ? Oui. Oui ? On me l'a déjà dit plusieurs fois. Ça va, ça me rassure, ça me rassure. Vous savez qu'une fois, il y a quelques années, il y a une dame qui m'a dit, « Oh, j'adore ce que vous faites. » Je lui dis, « Ah bon ? C'est gentil. » « Oui, vraiment, je vous écoute tous les matins. » J'ai eu une critique tous les matins. Je lui dis, « Écoutez, vraiment, c'est gentil. » « Puis alors, c'est drôle. » Je lui dis, « Oui, j'essaie de mettre un peu d'humour de temps en temps. » « Mais c'est drôle. » « Quelquefois, vraiment, je suis obligé de m'arrêter dans ma voiture. » « Je ne peux plus conduire. » Je lui dis, « Là, quand même, l'économie, ça peut faire sourire, mais pas à ce point-là. » J'ai compris qu'elle me prenait pour tantôt. Je n'ai pas osé la détromper. Ah, c'est beau. Donc voilà, petit objectif. Si vous devez donner un conseil aux jeunes, quel est-il ? Oh, écoutez, c'est que finalement, quand on est... Enfin, alors, c'est nourri d'une expérience personnelle. Quand on est jeune, on a l'impression qu'il y a plusieurs parties de soi qui sont difficiles à réconcilier. Quand il faut choisir une carrière. Et finalement, avec le temps, avec le travail, tous ces fils se nouent. C'est le grand avantage de vie. C'est pour ça que quand on est jeune, il faut avoir confiance dans ce travail du temps et de la volonté qui s'interpénètre et qui finit par vous faire ressembler à ce que vous souhaitez être. Voilà, c'est simple. Alors, est-ce que tout va basculer dimanche ? Dimanche, il faudrait être debout tard la nuit ? Non, il faudra attendre les jours suivants et les semaines suivantes. Je ne sais pas. Je pense qu'on va avoir les résultats assez vite. Disons, pour la composition précise du Parlement, probablement le lendemain, mais les résultats nationaux vont être connus le soir. Alors, je ne sais pas. Je crois qu'il y a certains pays où les bureaux de vote ferment à 22 heures. Donc, il est possible qu'on doive attendre quand même après minuit pour avoir une photographie précise. Ce sont quand même des élections très importantes, quoi qu'on dise. Malgré tout ce qu'on peut dire. C'est peut-être le sujet du débat. Donc, on va peut-être en rester là. Je vais vous remercier. En tout cas, merci beaucoup. Et à très vite. Merci. 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 Merci.